Salut tout le monde, je m'appelle Simon et aujourd'hui mon invité est Matt pour vous parler d'une série de jeux qu'il aime beaucoup. Ah non, non. Bonsoir. Et bienvenue dans cet un de demain. Moi j'aimerais vous parler d'un jeu qui m'a beaucoup inspiré pour mes vidéos et qui reste à jamais dans ma mémoire. Ce jeu c'est Uno. Il y a plus qu'une histoire derrière ce jeu. Tout d'abord il y a des graphismes, des graphismes assez léchés, accompagné d'une bande sonore trépidante. Quoi, t'as jamais joué à Uno toi peut-être ? Et bien je vais vous parler d'un autre jeu, c'est Monopoly. Ah c'est blagué, je vais vous parler d'un jeu qui pour moi, est simplement la meilleure franchise du monde jeu vidéo. Et alors ? C'est comme le jeu vidéo idéal. Non, le jeu idéal. Et là on est bon, on tire quelque chose Simon. Et on y va, et on s'abonne. Allez ! Tu me donnerais un petit billet si jamais t'as un petit retour quand même ? Uncharted Inexploré. Ouais je suis bilingue. Uncharted Inexploré. Alors Uncharted, Matt, parlons-en. C'est une série qui s'étend de 2007 à 2016 sur 6 jeux. Dont 3 sur PlayStation 3. Réunis et remasterisés dans une compilation sur PS4 d'ailleurs. Ainsi qu'un sur PlayStation Vita. Et enfin le dernier volet qui clôture cette franchise, sorti sur la dernière console de Sony le 10 mai dernier. Tous sont développés par Naughty Dog, et si vous voulez en apprendre un peu plus sur eux, je vous renvoie vers ma vidéo sur Jack 3. Y'a pas à rire, c'est bien foutu. A l'exception de Golden Abyss, l'épisode console portable lui développé par Ben Studio. Tous les jeux réunis à l'exception du dernier cumulent à eux seuls plus de 24 millions de ventes. Normal quand on sait qu'aucun des épisodes n'a reçu moins de 80 sur 100 sur Metacritic. Autant dire qu'ici on est pas face à de la merde. Autrement les épisodes 2 et 3 ont raflé en 2009 et 2011 les récompenses de Meilleur jeu de l'année, en plus de quelques autres, comme Meilleur graphisme et Meilleur jeu d'action. Rien que ça. Enfin avec une série pareille on pouvait s'attendre à du cross-media. Sont donc apparues en animé, Uncharted Eye of Indra, un roman, Uncharted le quatrième labyrinthe et six comics éponymes du troisième épisode. En faisant mes recherches, je suis aussi tombé sur une histoire de film prévue pour 2016 et distribuée par Columbia avec Mark Wahlberg pressenti en rôle-titre. Mais bon apparemment c'est le gros bordel, trois réalisateurs ont déjà lâché l'affaire, ça sent pas très bon. Dommage mais ça peut rester à surveiller. Bref, le vrai coeur, les jeux parlons-en. Pour la faire courte, dans tous les épisodes vous incarnez Nathan Drake, orphelin qui a trouvé en la personne de Victor Sullivan, le père qu'il n'a jamais eu. Et ensemble, souvent accompagné de la belle journaliste Elena, ils parcourent le monde à la recherche de trésors perdus depuis des siècles. Entre l'Eldorado, Shambhala la cité perdue, ou Libertalia la cité pirate, vous allez visiter du pays. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ce jeu m'a tout d'abord frappé par ces petits détails, tu vois, les petits détails physiques notamment. Je me souviendrai toujours des premiers mecs que j'ai croisés dans ce jeu. Non seulement ils ont fini avec une balle entre des balls, mais en plus, une fois à terre, je peux dire que je me suis encore un petit peu amusé. Fais-moi le malin maintenant. Hop ! C'est quoi ce bordel, tu bouges encore, c'est ça ? Hum ? Hé ! On peut même monter dessus, dis donc. Ouh, je suis sur toi ! Je trouve qu'il y a un rapport aussi très particulier avec l'eau dans ce jeu. Et hop ! Côte-la me... Hé ! Mais je suis mouillé ? C'est quoi ? Hé, celui, regarde ! Un cash-pack de temps en temps, il y avait quelques petits craquages du moteur physique, hein. Oui bon, voilà, il s'emballait un petit peu, quoi. Hum ? Salut toi ! What the fuck ? Ah, la physique dans le jeu vidéo. Un truc essentiel qui offre des possibilités de gameplay folle. Bon, en gros, l'apparition de physique est réellement complexe dans le jeu vidéo, c'est très récent et parfois encore un peu foireux, n'est-ce pas, Matt ? Que ce soit les ragdolls, en gros le fait que les cadavres de vos adversaires s'adaptent à l'environnement, ou la gestion des fluides, ça reste toujours super intéressant à expérimenter. Des jeux entiers ont construit leur renommée autour de leur moteur physique exceptionnel pour l'époque, pour ne citer qu'Alf-Life 2 avec le Gravity Gun, ou même Crysis. À l'époque, je me souviens, je surkiffais le fait de pouvoir couper les palmiers, et regardez, c'est vraiment bien coupé, quoi. D'autres jeux font de la physique leur moteur de gameplay principal, comme World of Goo par exemple, où il vous faut composer avec la gravité comme principal challenge. Enfin, la physique sert parfois à ajouter des détails qui renforcent la cohérence de l'univers, comme dans Uncharted, justement. À une période où la course au graphisme et au réalisme est énorme, ce sont souvent les petits détails qui restent gravés en tête. Ai-je besoin de parler du bordel général qu'a généré la fermeture d'une simple portière dans le trailer de The Division il y a quelques années ? Ça peut paraître con, je vous l'accorde. Mais c'est en jouant sur les détails avec des moteurs physiques toujours plus puissants, qu'aujourd'hui on arrive parfois à faire la différence. Un autre point qui m'a beaucoup marqué dans ce jeu, c'est la bande sonore, tu vois. Il y avait quelque chose d'épique, il y avait quelque chose de grandiose dans ce jeu. Dès que t'entends le thème principal de ce jeu, t'as envie de partir à l'aventure, hein. Les petites pagaies, tu pars sur ton petit canoé. C'est pas grave si c'est la maison son frou, c'est pas grave. C'est entraînant, tu vois, ça te donne envie de trouver des trésors, aller voler les gens, enfin tu vois. Non, pas voler les gens. Bon, mais c'est moins drôle alors, excuse-moi. Ah, fut un temps j'aurais pu partir au garde-tour, bien sûr. Pour te dire, je suis qu'au deuxième chapitre, mais je suis déjà dans une ambiance... C'est parti. Ok, allez, suis-moi petit si tu l'oses. On ne le met pas assez en avant, mais la musique c'est juste tellement puissant pour transmettre des émotions. On a tendance à moins s'en rendre compte que pour les graphismes, mais elle aussi a beaucoup évolué. Il faut pas oublier qu'à l'époque des consoles 8 et 16 bits, les artistes n'avaient que quelques notes pour composer des ambiances sonores fortes. Et malgré ça, on a eu d'excellents thèmes musicaux qui aujourd'hui sont carrément repris par des orchestres philharmoniques. ... Puis de plus en plus de grands compositeurs viennent travailler sur le jeu vidéo. Le plus connu est très certainement Hans Zimmer qui a bossé sur Call of Duty Modern Warfare 2, mais aussi sur Interstellar et la chute du Faucon Noir. Tu vois l'idée. Autrement, Harry Gregson Williams par exemple, monument de la musique dans le jeu vidéo aujourd'hui. Il est le type à l'origine du thème principal des MGS, juste ça. Bah il a aussi bossé sur les Shrek ou le monde de Narnia. Comme quoi, encore une fois, le thème principal d'Uncharted est lui composé par Greg Edmondson qui a travaillé sur la série King of the In notamment. Et sérieux, bah ça marche parfaitement. Plus le temps va avancer, plus je suis convaincu que de plus en plus de grands compositeurs de talents émergeront grâce aux jeux vidéo. Et ça, c'est cool. Un autre truc qui m'a beaucoup marqué, c'est sa durée de vie assez longue. Ouh 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 ouh. C'est-à-dire que tu pouvais vivre une aventure au travers de laquelle tu marchais sur des cadavres accompagnés d'une musique épique, mais pas longtemps. Et monsieur, c'est 60€ quand même. Non mais, t'as kiffé ou pas ? Bah oui, évidemment, c'est pas ça le problème. Bon bah alors, joue au multi et ferme ta gueule. Joue au multi, joue au multi, vous arrivez de bonne vous. Hein ? 60€ au nuit d'après-midi, vous savez ce que c'est ça ? J'aurais mieux fait d'aller voir une pute avec ce tarif là, je vous le dis tout de suite. C'est vrai que j'avais pas pensé à salir. Bon bah il me reste plus qu'à le vendre en occasion. Ah, la durée de vie ! J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Mais en gros, je suis convaincu que c'est pas un élément central quant à l'appréciation qu'on peut avoir dans ce jeu. Il y a encore quelques années, il était très fréquent de taper sur un jeu pour sa durée de vie, ce qui a tendance à disparaître de plus en plus aujourd'hui et j'en suis de premier avis. Je pense sincèrement qu'il vaut 100 fois mieux une aventure courte, mais très intense et qui transmet beaucoup, que quelque chose que l'on exploite jusqu'à la moelle via des subterfuges inutiles. Entendez ici, succès à rallonge, quel secondaire bateau est collectable à ne plus savoir qu'en faire, jusqu'à devenir lassant et redondant. Enfin, ce qui peut être court pour certains, ne le sera peut-être pas pour d'autres. Je prends le cas d'Uncharted, pour un jeune homme en vacances qui l'a acquis et qui a toutes ses après-mêmes à y consacrer, oui, le jeu ne durera certainement pas plus de 2 jours. Maintenant, prenons l'exemple d'un père de famille qui travaille en journée. A raison de quelques sessions de jeu certains soirs, le jeu tiendra sûrement plusieurs semaines. Et vient alors l'argument du rapport au prix. Bon, sans parler du fait qu'aujourd'hui les jeux sont beaucoup moins chers qu'à leur début, il faut relativiser. Prenons le cas de Firewatch, ce jeu qui coûte 20€ pour 4h de durée de vie. Au final, ta place de ciné variant entre 7 et 11€ pour un film de 1h30, bah rapport en prix et revient plus cher. Enfin, il y a certains jeux qu'on ne veut pas voir plus long. Et je pense notamment à certains jeux d'horreur comme Dead Space, Outlast ou Alien Isolation. Dans ces derniers, le stress est parfois tellement puissant que la fin apparaît alors comme une délivrance et donne un sentiment de soulagement puissant que certains, si le jeu avait été plus long, bah n'auraient pas eu à cause d'un éventuel abandon. La durée de vie, son efficacité, sa pertinence dépendent bien plus de l'expérience proposée que d'une loi immuable propre à chaque type de jeu. S'il y a bien un truc qu'on pourra jamais reprocher à la série Uncharted, c'est que ça te fait vivre des moments d'action complètement épiques. Tu pouvais assommer un mec, balancer un bazooka sur le sniper, sortir une grenade de ton cul et la balancer sur le mec qui se pend à la falaise, et tout ça pour finir dans les poches du dernier gars, si ça c'est pas magnifique les gars, oh, qu'est-ce que vous demandez de plus ? Ou alors t'essayais de faire pareil dans les phases multi et tu finissais le vêtement quoi. Allez, ça dégage ! Ah, et pour terminer, les gunfights. Ils sont très nombreux et excellents dans la série des Uncharted. Mais quand on y pense, en réalité, Nathan, il tue des centaines, voire des milliers de personnes. Et pourtant, dans le jeu et l'histoire, il est dépeint comme un type cool et décontracté. Et ce phénomène a un nom. C'est ce que l'on appelle dans le jeu vidéo la dissonance ludonarrative. Un concept défini par un designer d'Ubisoft, Clint Hawking. En gros, pour la faire simple, c'est ce qui définit le fait que certains pans de scénario paraisseraient incohérents et ce dû à l'utilisation de certains mécanismes de gameplay. Par exemple, ici, la feature des nombreux gunfights et donc le nombre considérable de victimes que fait Nathan s'oppose à l'image cool que le scénario nous donne de lui. Nul doute que dans la vraie vie, Nathan serait considéré comme un psychopathe et interné très rapidement. Au passage, le sujet est passionnant et beats. Un court format d'arté traite du sujet et ça défonce, je vous mets le lien dans la description. Bon bref, après, dans Uncharted, ça tente de justifier par le côté très manichéen de l'histoire. Nos adversaires sont méchants et c'est eux qui tirent en premier, ce qui donne donc une justification à Nathan pour les tuer et tenter de survivre. Mais voilà, ça pourrait ne pas suffire et le risque, c'est que cette dissonance va sortir le joueur de son immersion dans le jeu. Non mais parce que j'assume et je pense que c'est le cas pour beaucoup de joueurs d'Uncharted, mais comme le disait Matt, ces gunfights sont si bien orchestrées et si dynamiques que le fun nous fait passer outre cette dissonance. La recette Naughty Dog, qui d'ailleurs reconnaît cette dissonance, ils ont fait un succès qui porte ce nom donc... Bah elle marche si bien et on s'amuse tellement qu'on ne décroche pas une seule seconde de l'univers et de ce qui nous est compté, malgré ces quelques incohérences. En somme, parce que c'est fun, bien construit et justifié, simplement, le jeu arrive à nous faire adhérer au choix parfois illogique qu'impose le gameplay au scénario. Et ça, pour arriver à amuser au point de réussir à faire passer au-dessus d'une si grosse incohérence, il faut être très fort. La recette Naughty Dog. Vous l'aurez compris, je valide à 200% la série Uncharted, d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore testé, je vous conseille le dernier, je l'ai commencé. J'étais comme ça. Là je me suis dit, est-ce que je fais vraiment cette vidéo parce que là... Bon bah c'est tout pour moi, à toi Simon, et comme je dis toujours, le jeu vidéo c'est génial. Oui c'est un peu ringard, mais bon j'ai trouvé que ça. Allez, au revoir, à bientôt. Et voilà, on arrive à la fin de ce à quoi tu joues numéro 2. Merci beaucoup à Matt de la chaîne Matt se fait des films pour sa participation, il est adorable et super drôle, je vous mets sa chaîne juste là. Je vous conseille d'aller voir, il passe son temps à se foutre de la gueule de film, ça défonce. Quant à nous, vous connaissez la routine, Facebook, Twitter, Instagram pour suivre l'actualité de la chaîne. Si jamais vous voulez voir tous les épisodes dès qu'ils sortent, il suffit de vous abonner. Et puis enfin, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine ou deux pour le prochain épisode. Sur ce, ciao ! Merci. Merci.